Bonjour, le but de cet exposé qui est supposé traiter de la forme, moi j'étais censé parler de la matière, donc de la matière sous toutes ses formes. Alors bon, à l'origine je me suis dit de quoi je vais parler, quand on parle de forme on s'attend à ce que je parle, bon, je ne sais pas, des atomes, tout ça, de la forme des atomes, est-ce qu'ils sont ronds, est-ce qu'ils sont carrés, etc. Bon, j'ai décidé d'essayer d'aller un petit peu au-delà pour parler des diverses formes de matière qui peuvent exister, ça va être le sujet de cet exposé, et puis donc je vais parler pas seulement de matière, je vais parler aussi d'interaction, puisque finalement ce sont les choses qui sont essentielles dans les propriétés de la matière, et puis aussi quand on discute tout ça, on est dans un certain espace, dans un espace-temps, on vient d'entendre dans les exposés précédents que bon, d'habitude on est dans un espace à trois dimensions, on raisonne dans un espace à trois dimensions, on peut conceptualiser des espaces qui aient plus de dimensions, avec plus ou moins de dimensions, mais est-ce qu'on est ou pas dans des espaces qui sont à plus de trois dimensions, on ne sait pas, et en discutant la matière, on va chercher à savoir si, peut-être que la matière, lorsqu'on cherche à en comprendre les propriétés, peut nous envoyer un certain message sur l'espace, et que finalement l'espace est un peu plus compliqué que l'espace ordinaire, avec trois dimensions, trois coordonnées, x, y, z, et puis en plus le temps bien sûr, donc on va chercher à discuter un petit peu tout ça, comme on pourra. Voilà. Donc pour premier type de matière, c'était la matière de cet exposé, alors quand j'ai fait mon plan, ça m'a conduit à ce truc-là, je me suis dit, peut-être que la matière a une structure fractale, mais bon, seulement ça, c'est juste pour rigoler un petit peu. Si je suis un petit peu plus sérieux, ben au point de départ, il y a la matière, il y a la matière ordinaire. Bon, alors on s'attend à ce que je parle, je le ferai un tout petit peu d'atomes, de protons, neutrons, etc. Voilà. Et puis on a tous entendu parler de l'antimatière. Bon, qu'est-ce que c'est que l'antimatière ? J'en dirais un mot, effectivement. Et puis il n'y a pas que ça, il y a des sortes un petit peu mystérieuses de matière où là, on ne sait pas ce que c'est, mais on a tous entendu dire que dans l'univers, il y a des choses bizarres où on ne sait pas ce que c'est. Il y a de la matière sombre, il y a de l'énergie sombre. Je pense que Jean-Claude Pecker en parlera sans doute cet après-midi. Voilà. Donc il y a des tas de choses intéressantes à discuter. Donc, on va commencer par la matière ordinaire. Le point de départ, d'habitude, on dit, bon, la matière, bon, c'est ce que c'est. Il y a des molécules, les molécules sont faites d'atomes. Dans les atomes, il y a des noyaux et puis il y a des électrons qui, entre guillemets, tournent autour. Bon, ils ne tournent pas vraiment, mais de toute façon, il y a des électrons autour des atomes qui sont décrits par la mécanique quantique, par une certaine fonction d'onde de la mécanique quantique. Et puis dans le noyau, on sait tous qu'il y a des protons et des neutrons. Et en fait, toute la matière qu'on connaît est faite à partir de protons, de neutrons et d'électrons. Puis même à une certaine époque, on pensait que les protons, les neutrons et les électrons, c'est les seules particules qu'on connaît. Enfin, on fait tout avec ça. Et donc, c'est déconsidéré pendant un certain temps, il y a longtemps, comme des particules élémentaires. Alors, la situation a changé maintenant parce que si l'électron est toujours considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant une particule élémentaire, ce n'est pas le cas pour les protons et les neutrons. Donc, on sait que les protons et les neutrons sont des particules composées et à l'intérieur de chaque proton, vous allez trouver des petits grains de matière qui sont à l'heure actuelle censés être élémentaires et qu'on appelle les quarks. Donc, un proton est fait de trois quarks, un neutron aussi est fait de trois quarks et donc les quarks et les électrons, les neutrinos, alors les électrons, le neutrino et puis d'autres, on les regroupe dans une classe de particules qu'on appelle les leptons. Voilà. Et puis, les quarks, il n'y a pas seulement les quarks U et D qui forment les protons et les neutrons, il y a d'autres sortes de quarks qui vont sans doute apparaître sur le transparent suivant et qui ont reçu des noms assez amusants. Il y a le troisième quark, c'est le quark étrange, le quatrième quark, c'est le quark charmé, le cinquième, c'est le quark de beauté et puis il y en a un sixième aussi qui est beaucoup plus lourd que les autres, un petit peu curieux aussi, qui s'appelle le quark top. Donc, du coup, quand on met tout ça ensemble, ça nous fait une espèce de menu avec les douze, entre guillemets, briques élémentaires de la matière et avec ces douze objets fondamentaux, vous pouvez tout construire. Et on voit que ces six quarks et ces six leptons, ils sont en fait regroupés en trois familles. Alors, on va s'intéresser d'abord à la première famille parce que la première famille, en fait, c'est la seule qui est utile pour faire les objets de tous les jours. Donc là, il y a le quark U, là, il y a le quark D qui vous servent à faire les protons. Le proton, c'est UUD, le neutron, c'est DDU. Puis ils ont des charges un petit peu bizarres qui sont deux tiers et moins un tiers, mais bon, voilà, c'est comme ça. Là aussi, il y a le chiffre 3 qui apparaît. Voilà. Et l'électron, voilà. Et donc, avec le quark U, le quark D, vous faites les protons et les neutrons, vous faites l'électron, et puis là, il y a aussi une autre particule qui s'appelle le neutrino, voilà. Et ça, ça constitue la première famille. Et à la limite, la première famille, ça suffit, on n'a pas besoin du reste. Bon. Sauf que le reste, il est là. Donc ça, c'est le quark étrange, le quark charmé, le quark de beauté, etc. Et puis là, il y a d'autres particules chargées, analogues à l'électron. Là, il y a le muon. Là, il y a le taux. Et puis, ces particules sont associées à des neutrinos. L'électron a son propre neutrino. Le muon, son propre neutrino. Le taux, pareil, a son propre neutrino. Donc, il y a une deuxième famille. Il y a une troisième famille. On ne sait pas bien pourquoi elles sont là, pourquoi elles servent. Mais elles doivent sans doute nous dire quelque chose sur la structure des interactions, peut-être même sur la structure de l'espace. Alors, vous allez me dire comment on a su que ces particules existaient. Pour ce qui est de la deuxième famille, les particules étranges, au départ, on les a trouvées dans les rayons cosmiques. Donc voilà. Les muons, il y en a dans le rayonnement cosmique. Puis les autres, la troisième famille, on les a trouvées parce qu'on a été les chercher, on a été les fabriquer grâce aux accélérateurs en faisant des collisions entre particules à des énergies progressivement de plus en plus élevées. On a trouvé comme ça qu'il y avait une troisième famille. Alors, vous pourrez dire, s'il y en a trois, peut-être qu'il y en a quatre, etc. Bon, peut-être cinq. Évidemment, on a eu cette idée. Mais il y a un certain nombre de raisons expérimentales que je n'ai pas le temps de discuter ici, mais pour lesquelles on pense qu'il y a trois familles et seulement trois familles. Parce que pour des raisons qui tiennent à la fois aux accélérateurs de particules et à l'évolution de l'univers, on pense en fait qu'il y a seulement trois sortes de neutrinos. Donc, trois familles, une seule utile, puis deux autres, on ne sait pas à quoi elles servent, mais elles sont là. Alors, il n'y a pas que nos six quarks et nos six leptons. Bon, ces gens-là ont évidemment leurs antiparticules et ces antiparticules, du coup, il y a six antiquarks, six antileptons, et puis ça fait l'antimatière. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antimatière ? Les antiquarks, par exemple, ils peuvent se combiner pour donner des antiprotons. et les antiprotons, ils peuvent se combiner, ce n'est pas facile à faire expérimentalement, mais ça a été fait, ils peuvent se combiner avec des antielectrons qu'on appelle des positrons, pour donner des atomes d'antihydrogène, etc. Et donc, comme ça, on peut imaginer qu'on peut fabriquer une espèce de reflet de toute la matière qu'on connaît avec des particules d'antimatière, on peut imaginer des molécules d'antimatière, etc. Bon, on peut penser à des tas de choses, sauf que ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que quand la matière rencontre l'antimatière, ça fait boum, ça fait des annihilations très violentes, et tout ça disparaît. Quand je dis que ça disparaît, ça ne veut pas dire que ça disparaît en rien du tout, ça disparaît en énergie, en rayonnement, en photons, tout ça, et donc il y a une quantité d'énergie énorme qui est dissipée dans l'annihilation entre la matière et l'antimatière, et ça fait que, du coup, l'antimatière, vous ne pouvez pas la garder comme ça dans une boîte de conserve. Si vous voulez arriver à produire des antiparticules, si vous voulez qu'elles ne s'annihilent pas avec la matière ordinaire, il faut arriver à les confiner par des champs magnétiques ou d'autres systèmes, de manière à les garder isolées de la matière, faute de quoi vous auriez des réactions d'annihilation qui feraient disparaître cette antimatière. Donc, l'antimatière, c'est une espèce de reflet de la matière dans une espèce de miroir fictif par une opération qu'on appelle la conjugaison de charge. Alors, quand vous parlez de miroir, des fois, vous prenez un point, vous prenez l'image dans le miroir, puis ça arrive qu'il y a des particules qui sont exactement sur le miroir, des points sur le miroir, et qui coïncident alors avec leur image. Alors, le photon, par exemple, vous parlez du photon, c'est un petit grain de lumière élémentaire, le photon, c'est sa propre antiparticule. Il n'y a pas d'antiphoton. L'antiphoton, c'est lui-même. Alors, quand on parle de matière et d'antimatière, j'ai dit que l'antimatière, c'était le reflet de la matière par la conjugaison de charge. On peut se demander si la matière et l'antimatière ont les mêmes propriétés ou pas. Alors, il se trouve que la matière et l'antimatière ont presque les mêmes propriétés. Elles ont les mêmes propriétés pour l'électromagnétisme, à ceci près qu'évidemment, il faut changer le signe des charges électriques. Quand vous allez d'une particule à l'antiparticule, si vous aviez une charge plus 1, l'antiparticule a une charge moins 1, etc. Mais ceci mis à part, la matière et l'antimatière ont exactement les mêmes propriétés pour l'électromagnétisme. En principe aussi, la matière et l'antimatière doivent avoir les mêmes propriétés pour la gravitation. Ça n'a pas encore été testé expérimentalement, mais il y a un certain nombre de projets qui existent et qui sont destinés à vérifier que l'antimatière tombe bien de la même manière que la matière. Parce qu'il y a de temps en temps des gens qui régulièrement imaginent que si vous avez une antiparticule, l'antiparticule va tomber vers le haut. En principe, non. Si les antiparticules devaient tomber vers le haut, on aurait de gros soucis de cohérence avec les principes fondamentaux qui sont à la base à la fois de la relativité, et en gros le principe d'équivalence, tous les objets tombent pareils, y compris les antiparticules, elles doivent tomber pareils. Et la théorie quantique des champs qui vous dit d'ailleurs qu'il y a des objets, il y a même des objets massifs qui sont identiques à leurs antiparticules. Donc si vous considérez un tel objet et si vous avez l'idée qu'une particule, ça doit tomber vers le bas et une antiparticule qui doit tomber vers le haut, si vous avez un objet qui est sa propre antiparticule, vous ne savez pas très bien ce qu'il doit faire. Donc là, ça vous pose un problème. Donc, quand on s'intéresse à l'antimatière, on s'intéresse à savoir justement quand est-ce que la matière et l'antimatière ont les mêmes propriétés et quand est-ce que la matière et l'antimatière ont des propriétés différentes. Et justement, pour des sortes d'interactions particulières qui s'appellent les interactions faibles, qui sont responsables de certains processus de désintégration, comme la désintégration du neutron ou des choses comme ça, et bien à ce moment-là, la matière et l'antimatière ont des propriétés qui sont différentes. Et donc, la conjugaison de charges correspond à une espèce de symétrie entre matière et antimatière, mais cette symétrie n'est pas une symétrie exacte à cause des interactions faibles. Et une question qui est importante, c'est de dire, bon, bah, s'il y a la matière et l'antimatière, après tout, nous, on est fait en matière, on n'est pas fait en antimatière, alors on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de l'antimatière qui existe ailleurs dans l'univers ? Bon, peut-être, mais je ne vais pas le discuter ici. Et puis, qu'est-ce qui fait que, finalement, on pense que l'univers, du moins celui qu'on voit, est essentiellement constitué de matière et pas d'antimatière ? Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de la prépondérance de la matière sur l'antimatière dans l'univers ? Et donc, ça, c'est un sujet d'étude important dans laquelle l'étude de symétrie, comme ce que j'ai appelé la conjugaison de charge, c'est-à-dire la symétrie entre la matière et l'antimatière, une autre symétrie qui est la symétrie qu'on appelle de parité, qui consiste, grosso modo, à prendre un objet et à regarder dans un miroir. Et ça, c'est une opération, évidemment, si vous faites ça, qui va transformer une orientation gauche en une orientation droite. Donc, c'est une sorte de symétrie entre la gauche et la droite. Et cette symétrie, elle aussi, n'est pas une symétrie entre les interactions faibles. Le produit des deux, aussi, joue un certain rôle dans l'étude de la question de savoir pourquoi la matière est venue, semble-t-il, à dominer sur l'antimatière à un certain moment au cours de l'évolution de l'univers. Mais cette question n'est pas encore résolue. Alors, on ne va pas parler uniquement de matière. On ne peut pas parler de matière sans parler de lumière. Bon, j'ai dit, on a parlé de matière, antimatière. Matière et antimatière s'annihilent pour faire quoi ? Pour faire de la lumière, pour faire des photons. Et tout ça, ça se trouve dans un certain espace. On va discuter l'espace et le temps, tout ça, sur leurs diverses formes. Puisque finalement, ce qui est possible, c'est que la matière, les formes de matière qu'on connaît, leurs caractéristiques, leurs masses notamment, sont peut-être le reflet d'un certain espace auquel on n'a pas eu encore accès. Et c'est un petit peu ça qu'on cherche à comprendre. Et c'est dans l'esprit de ce que discutait Anacone précédemment, quand il disait, voilà, si je prends un segment, si je prends un disque, une sphère, etc., chaque forme mathématique a une certaine musique. C'est un petit peu pareil pour les particules. Et donc, le son d'une particule, la musique d'une particule, en fait, en gros, c'est sa masse. Voilà. Alors, on va discuter donc matière et lumière, des formes généralisées de matière, des formes généralisées de lumière, dans l'espace, le temps, l'espace-temps. Et l'espace, un petit peu plus tard, il va être généralisé. On va s'occuper de ça. Et on va discuter tout ça dans des situations où il faut voir qu'on a des logiques et des règles particulières qui parfois défient le bon sens. parce que le B.A.B. pour étudier tout ça, c'est de se placer dans le cadre de la physique quantique et de la physique relativiste. Et dans un cas comme dans l'autre, quand vous êtes en mécanique quantique, il se passe des choses amusantes. Vous savez qu'il y a la dualité entre l'onde et le corpuscule. La lumière se manifeste à la fois sous des aspects ondulatoires et corpusculaires. Donc, on peut avoir des phénomènes d'interférence et de diffraction. Qu'en même temps, la lumière est composée de corpuscules appelée photon et qu'avec ces photons, finalement, vous pouvez faire des expériences d'interférence et de diffraction avec des photons que vous envoyez un par un. Et donc, quand vous faites ça, vous savez qu'il y a quelque chose qui semble être un paradoxe quand vous raisonnez en logique classique, c'est-à-dire que vous envoyez de la lumière photon par photon sur un ensemble de deux trous et puis vous cherchez à savoir par quel trou est passé le photon que vous avez envoyé et la bonne réponse, ce n'est pas qu'il est passé par le trou du haut ou par le trou du bas, c'est qu'il est passé par les deux trous à la fois. Alors évidemment, ça c'est une logique un petit peu bizarre qui est la logique quantique. Alors en relativité, c'est pareil. Dans la vie de tous les jours, on a l'habitude de considérer le temps comme étant quelque chose d'universel. Et quand vous êtes en relativité, quand vous mesurez les choses assez précisément et dans des situations où vous avez des mouvements, à ce moment-là, vous apercevez, ça c'est la relativité, c'était montré par Poincaré, Einstein et d'autres, que finalement, l'espace et le temps sont des notions relatives. Le temps est relatif au référentiel dans lequel vous mesurez. Si vous allez d'un référentiel à un autre, le temps n'est pas le même. Et puis si vous prenez des particules qui ont intrinsèquement des durées de vie courtes, comme le muon, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, dont la durée de vie intrinsèque pour un muon au repos, il va vivre deux microsecondes, secondes, mais si vous prenez un muon qui va très vite, parce que vous lui avez donné beaucoup d'énergie, et donc il va passer devant vous en allant très vite, et bien vous allez regarder le temps que peut mettre ce muon, cet ensemble de muons pour se désintégrer, et vous vous apercevez que leur durée de vie est allongée par le phénomène dit de dilatation des temps qui provient finalement de la relativité, qui est un phénomène qui est maintenant, enfin, qui est bien compris, mais qui est assez amusant à discuter et à comprendre. Donc il va falloir utiliser la logique quantique, la logique relativiste, puis on va mettre un certain ordre là-dedans, parce que c'est compliqué quand même, on a plein d'objets qu'on va discuter tout le temps, et donc pour mettre de l'ordre là-dedans, on va avoir les notions de symétrie. Donc on va avoir des symétries dans l'espace, alors comme d'habitude, les translations, les rotations, et puis après en relativité ça va être les transformations de Lorentz, etc. Puis il va y avoir des symétries dans le monde des particules. Bon, les symétries c'est bien, ça nous fait des objets symétriques, mais les objets symétriques, finalement si c'est trop symétrique c'est moyennement drôle. Et donc pour mettre de la variété dans un monde qui serait symétrique, tout en conservant l'ordre, mais un ordre caché, on utilise quelque chose qui s'appelle le mécanisme de brisure de symétrie, et même plus précisément de brisure spontanée de symétrie, qui est un truc un petit peu particulier où vous avez une symétrie, par exemple imaginez que vous prenez le fond d'une bouteille, vous avez un potentiel, donc ce potentiel est invariant par des rotations quand vous faites tourner le fond de la bouteille, puis vous voyez bien que si vous cherchez à mettre une bille au milieu de la bouteille, elle ne va pas y rester, elle va tomber au fond. Donc ça c'est un exemple simple de situation dans laquelle vous avez une symétrie par rotation, et puis quand vous allez étudier votre système, votre système va finalement évoluer, la bille va tomber au fond, en fait la symétrie est toujours là, mais quand vous êtes au fond, si vous êtes une petite fourmi toute petite qui circule au fond de la bouteille, la symétrie est encore là, mais vous ne la voyez plus. Donc ça c'est un petit peu une situation de brisure spontanée de symétrie, comme celle qu'on rencontre dans le monde des particules et interactions fondamentales. Donc tout ça, ça va être discuté dans l'espace-temps qu'on sera amené peut-être à généraliser un petit peu plus tard, on va parler de matière, on a vu qu'il y avait plusieurs formes de matière, mais il y a aussi plusieurs formes de lumière parce que chaque forme de lumière est associée à une interaction. Donc on a les interactions électromagnétiques, les interactions électromagnétiques en fait sont dues à des échanges de photons entre particules chargées, mais il n'y a pas que des photons, on va voir qu'il y a d'autres sortes de particules analogues aux photons qui vont s'appeler qui vont s'appeler les gluons, les W, les Z et tout ça et les échanges de ces particules vont être responsables d'autres sortes d'interactions que les interactions électromagnétiques, ce sont les interactions qui sont à l'œuvre dans la physique des particules élémentaires comme les interactions fortes, il y a les interactions fortes, les interactions faibles, les interactions électromagnétiques. Et puis dans l'espace et le temps, il va y avoir des symétries dont on va parler sans doute bientôt. Donc les symétries sont partout présentes dans l'espace-temps. Donc il y a les symétries de la relativité. Alors les symétries de la relativité, je vais en parler, je pense, dans le transparent suivant. Pour commencer, quand on prend l'espace, si je prends un espace ou même un espace-temps qui est plat ou il ne se passe rien, uniforme et tout, à ce moment-là, tous les points sont équivalents, tous les points se valent. Il n'y a pas d'origine privilégiée. Je peux décider que l'origine est ici ou je peux décider qu'elle est là. Et vous ne pouvez pas définir la position de manière absolue puisque tous les points sont équivalents. Et pareil, dans un tel espace ou même espace-temps, toutes les directions sont équivalentes. Il n'y a pas de direction privilégiée. Alors pour nous, ce n'est pas vrai, évidemment, parce que si je prends un objet, je le lâche, il va tomber vers le bas, il ne va pas tomber sur le côté. Donc dans notre espace à nous, il y a une direction privilégiée, mais parce que l'espace n'est pas vide, il y a la Terre en dessous et si les objets tombent, c'est parce qu'il y a la Terre en dessous qui attire les objets. Mais dans l'espace vide, si vous imaginez que vous enlevez la Terre, à ce moment-là, toutes les directions sont équivalentes. Et donc la relativité nous dit que si on va un cran plus loin, si on fait la même chose dans l'espace-temps, tous les référentiels dits galiléens en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres sont équivalents. Il n'y a pas de référentiel galiléen privilégié. Et donc tout ça, quand on travaille un tout petit peu, ça amène à des lois de conservation qui sont des lois de conservation fondamentales de la physique. Le fait que tous les points soient équivalents s'est associé au fait que l'énergie totale d'un système isolé et l'impulsion totale d'un système isolé sont conservées. Et le fait que toutes les directions soient équivalentes s'est associé au fait que le moment cinétique total d'un système est une quantité conservée. Et en plus, le fait que tous les référentiels en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres sont équivalents, ça a des conséquences pour la lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la lumière ne se propage pas de manière instantanée, où les interactions ne se propagent pas de manière instantanée, mais à une vitesse finie, si tous les référentiels sont équivalents, la lumière doit se propager à une vitesse finie qui doit être la même dans tous les référentiels. Donc ça, ça choque un petit peu, évidemment, parce que d'habitude, vous dites oui, mais les vitesses s'ajoutent. Donc si la lumière va à une vitesse C dans un certain référentiel, si je me déplace par rapport à ce référentiel, elle va aller un peu plus vite ou un peu moins vite. Donc d'habitude, on pense ça, mais parce qu'on a l'idée sous-jacente d'un temps absolu. Et justement, en relativité, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, le temps n'est plus absolu. Et ce qui reste absolu, c'est la vitesse de la lumière, l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide et son interprétation comme une vitesse maximale d'une particule ou d'un signal, ça, c'est à la base de la théorie de la relativité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement bien vérifié dans des domaines extrêmement divers. Alors, évidemment, on a tous lu les journaux. On a été interpellés, voilà, parce qu'on a dit, oh là là, il y a le super scoop, il y a des neutrinos qui iraient ou sembleraient aller plus vite que la lumière. Donc, bon, je suis obligé d'en dire un mot ici, évidemment. Donc, ce sont des expériences qui ont été faites au CERN où on fabrique, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer comment, mais on fabrique un faisceau de neutrinos et de manière à ce que ce faisceau de neutrinos soit dirigé vers le laboratoire souterrain du Grand Sasso en Italie qui se trouve en gros à 700 kilomètres. Donc, les neutrinos, ils traversent la Terre, ils arrivent en Italie, voilà. Après, il faut faire des mesures extrêmement précises, je ne peux pas en parler, mais il semble qu'ils arrivent un petit peu trop tôt, voilà. Alors, évidemment, ça attirait l'attention de tout le monde parce que les gens disent « Oh là là, oh là là, c'est pas possible ce truc, donc la relativité, c'est pas vrai, Einstein s'est trompé, etc. » Voilà. Donc, ça poserait des tas de problèmes, effectivement, si on devait mettre en évidence des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, qu'est-ce que ça poserait comme souci ? J'ai tenté de vous illustrer un petit peu ça par un exemple. Vous dites, voilà, je suppose que j'ai un neutrino qui va plus vite que la lumière et je fais un changement de référentiel d'une certaine vitesse, bon, qui n'est pas très loin de la vitesse de la lumière, donc les formules sont là, mais c'est pas la peine de les regarder. Ce que je veux vous montrer simplement, c'est que si vous avez un intervalle de temps qui est positif dans un certain référentiel et si vous changez de référentiel et si vous avez un objet, par exemple un neutrino qui soi-disant va plus vite que la lumière, si le Δt est positif dans le premier référentiel, dans le deuxième, il est négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe alors ? Ça veut dire que si jamais ce truc était vrai, ça veut dire que le neutrino, dans votre nouveau référentiel, il devrait, entre guillemets, remonter le temps venant du futur pour remonter dans le passé. Donc là, vous commencez à vous gratter la tête sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça n'a pas de sens, etc. Ça mène évidemment à de nombreux paradoxes et des tas de difficultés que je n'ai pas le temps de discuter. Le seul message que je veux indiquer, c'est que pour l'instant, il ne faut pas se précipiter, évidemment, pour conclure que la relativité et tout ça est à jeter à la poubelle. Compte tenu de tous les résultats expérimentaux actuels, rien n'indique pour l'instant qu'on doit remettre en cause les postulats de base de la relativité. Alors là, j'ai parlé de la relativité. Donc la relativité est associée à des symétries entre l'espace et le temps. Donc des symétries entre l'espace et le temps, il y en a d'autres qui sont des symétries discrètes, la réflexion, la parité, où vous changez le signe des coordonnées. Donc du coup, vous remplacez une orientation gauche par une orientation droite. Il y a le renversement du sens du temps où en gros, vous prenez le film et puis vous le faites passer à l'envers et puis vous regardez si oui ou non quand le film passe à l'envers. Vous pouvez vous apercevoir si c'est le film original ou si le film est passé à l'envers ou pas. Donc ça, ça consiste à chercher à savoir si quand vous avez des interactions, comme mettons les interactions faibles et vous les filmez entre guillemets et vous repassez le film à l'envers et ce que vous pouvez vous apercevoir si c'est le véritable phénomène ou l'image du phénomène. Et donc, il se trouve de nouveau que seules les interactions faibles se distinguent pour toutes ces symétries puisqu'elles n'ont pas les mêmes propriétés pour la gauche ou la droite, ni pour la matière ou l'antimatière, ni pour le changement du temps en l'opposé du temps. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc, évidemment, j'explique depuis tout à l'heure que ce qui est important, c'est la notion de symétrie, symétrie d'espace-temps. Donc, symétrie d'espace-temps, et bien, à partir du moment où on a des symétries d'espace-temps, on travaille dans un espace-temps où il n'y a non plus trois coordonnées, mais quatre. Donc, comme on a quatre coordonnées, on a quatre coordonnées, on a quatre coordonnées et on a quatre coordonnées. On a quatre coordonnées et on a quatre coordonnées. On a quatre coordonnées. dans l'espace à trois dimensions. On fait des espèces de rotations entre l'espace et le temps. Ce ne sont pas des rotations vraiment, c'est des pseudo-rotations entre le temps et l'espace. Donc, ça, ça a comme conséquence que le temps n'est plus absolu, mais dépend du référentiel dans lequel vous le mesurez, par une espèce d'effet de perspective. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette symétrie, qui est cette symétrie d'espace-temps, non seulement elle associe le temps à l'espace, mais en même temps qu'elle associe le temps à l'espace, elle associe l'électricité au magnétisme pour en faire l'électromagnétisme. Et donc, à partir du moment où vous avez l'électromagnétisme, vous avez des ondes électromagnétiques et quand vous avez des ondes électromagnétiques, eh bien, quand vous quantifiez ce truc-là, ça vous donne les photons, la lumière, ça vous donne la force électromagnétique, donc une interaction qui vient de là et qui vient d'une symétrie particulière de l'électromagnétisme, on l'appelle la symétrie de jauge. Et puis, en plus, donc la relativité, on l'avait définie au départ, enfin, c'était Einstein, Poincaré, dans l'espace plat, ça c'était la relativité restreinte. Mais, au bout d'un moment, bon, Einstein s'est aperçu que, au lieu de considérer seulement l'espace-temps plat, on pouvait aussi considérer l'espace-temps avec une certaine courbure. Et à ce moment-là, l'espace-temps vraiment prend une forme qui est une forme particulière et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui courbe l'espace-temps. Donc, qu'est-ce qui courbe l'espace-temps, ce sont les masses, les énergies et tout qui déforment l'espace et c'est pour ça qu'on a des phénomènes, bon, je ne peux pas en parler ici, mais ils sont bien connus, avec les trous noirs, etc., avec des phénomènes de mirage gravitationnel et ainsi de suite. Et la gravitation, en fait, est vue, à ce moment-là, comme une force d'inertie qui est associée à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, si les objets tombent, en fait, ils ne tombent pas vraiment. Ils tombent tout droit, ils vont tout droit, un objet libre sur lequel vous n'agissez pas par une force comme l'électromagnétisme ou tout ça, eh bien, il va tout droit, mais il va tout droit dans un espace qui est courbe. Et donc, au final, c'est ça qui vous donne la force de gravitation. Alors, la force de gravitation, donc, elle vient de là. Juste un mot aussi pour dire que l'espace, bon, l'espace-temps, il peut se déformer. C'est le sujet, en fait, ici, du colloque. Et les ondes de déformation de l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Alors, on est convaincu qu'elles existent, mais enfin, jusqu'ici, on ne les a pas mises en évidence directement. On espère que ça sera le fait un jour. Il y a des expériences pour ça. Donc, j'ai parlé de la gravitation. Je reviens aux interactions, donc, très brièvement. Donc, les interactions électromagnétiques sont dues aux échanges de photons. Donc, sur le même modèle, il y a les interactions fortes qui sont dues à des échanges de gluons et des interactions faibles qui sont dues aux échanges de ce qu'on appelle les bosons intermédiaires W chargés et le Z. Mais à la différence du photon qui est de masse nulle, ces gens-là sont des particules qui sont très massives, ce qui veut dire que les interactions correspondantes, qui sont les interactions faibles, ne sont pas des interactions à longue portée comme l'électromagnétisme ou la gravitation, mais sont des interactions à courte portée de l'ordre de 10 puissance moins 16 centimètres. Puis enfin, il y a une autre particule un petit peu bizarre qu'on n'a pas encore vue mais dont tout le monde a entendu parler, qui est ce qu'on appelle le boson de Higgs. Donc le boson de Higgs, lui, il est associé à la brisure spontanée de symétrie entre les interactions faibles et les interactions électromagnétiques et c'est lui qui fait que les particules peuvent acquérir une masse par le mécanisme de brisure spontanée de symétrie, sinon l'électron serait sans masse, le proton serait sans masse, etc. Et donc, on espère le trouver prochainement, c'est-à-dire sans doute dans les mois ou plus probablement dans l'année qui vienne, mais enfin, on verra ça, au LHC du CERN. Alors, vous allez dire, si on le trouve, si on le trouve, on sera très content, on aura confirmé le modèle standard et tout, voilà, ce sera très très bien, mais il faut savoir que le modèle standard, ça ne peut pas être la fin de l'histoire. Il y a une très très longue liste de questions, ici, avec au moins 20 lignes, de questions auxquelles le modèle standard ne peut pas répondre. Pourquoi la gauche et la droite ont des propriétés différentes ? Pourquoi il y a trois familles ? Qu'est-ce qui se passe avec la gravitation ? Pourquoi la gravitation et la théorie quantique sont des théories qui ne sont pas vraiment compatibles, etc. Ça, ça a conduit au développement de la théorie des cordes et tout. Bon, donc, comme on n'a pas énormément de temps, il y a une seule question que j'ai prise à part, qui est la nature de la matière sombre. Donc, dans l'univers, si on fait le bilan de l'énergie de l'univers, en tout, il y a 100% d'énergie. Sur 100% d'énergie, il y a à peu près 27% où c'est de la matière et en presque totalité, d'ailleurs, de la matière sombre. La matière visible fait moins de 1% de l'énergie totale de l'univers. Le reste, c'est 73%, c'est de l'énergie sombre, mais ce n'est pas mon sujet ici. Donc, il y a 27% de l'énergie, c'est de la matière sombre et on ne sait pas ce que c'est. Ça ne peut pas être de la matière ordinaire, c'est autre chose. Alors, autre chose, les gens pensent, alors on peut se tromper, mais les gens pensent qu'il devrait s'agir d'une nouvelle sorte de matière. Et donc, pour interpréter ce genre de choses, il faut aller au-delà du modèle standard avec de nouvelles sortes de particules. De nouvelles sortes de particules, on peut rechercher, par exemple, une éventuelle grande unification entre les interactions fortes, électromagnétiques et faibles, pour dire que ces trois interactions, finalement, seraient trois aspects différents d'une interaction unique qu'on appelle une interaction de grande unification et qui seraient différenciées, finalement, grâce à un mécanisme de brisure de la symétrie de grande unification. Une autre approche sur laquelle j'ai pas mal travaillé, c'est l'approche de la supersymétrie qui consiste à relier entre elles des particules qu'on appelle les bosons et les fermions. Alors, il faut savoir que dans le bestiaire de la physique des particules, il y a des particules de spin entiers comme les photons et eux ont le droit d'être tous dans le même état quantique. Il y a des particules de spin demi-entiers comme les fermions, alors l'électron est un fermion, ça veut dire que dans un état quantique, vous pouvez mettre qu'un seul électron. Vous n'avez pas le droit d'en mettre trois ou quatre. Dès qu'il y en a deux, ça va plus, c'est interdit. Tandis que pour les photons, vous pouvez mettre plusieurs photons, autant que vous voulez, dans le même état quantique et c'est ça qui fait qu'on peut avoir de la lumière cohérente, des lasers, etc. et donc la supersymétrie, c'est quelque chose qui vous fait une extension de l'espace lent à une nouvelle dimension, mais cette dimension, elle est un petit peu bizarre. C'est même pas... D'habitude, quand on parle de dimension supplémentaire, on dit bon, l'espace a trois dimensions. J'imagine que peut-être il a quatre, cinq, six dimensions, donc au lieu de prendre R3, vous dites bon, c'est R4, R5, R6, etc. On peut faire ça, ça a été fait évidemment, c'est amusant, mais la supersymétrie, c'est encore plus amusant parce que la dimension supplémentaire, c'est pas une dimension normale dans laquelle vous pourriez marcher, c'est une dimension quantique et anticommutante en plus. Bon, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc encore ? Alors, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que dans un espace, il y a des coordonnées d'espace-temps, X mu, X mu, ça veut dire X, Y, Z, les trois coordonnées d'espace, et T, le temps. Et quand vous faites dans la supersymétrie, vous étendez la notion d'espace à un superespace où il y a une coordonnée supplémentaire qui est une coordonnée qui est ici appelée θ, qui est spinorielle et anticommutante. Alors, spinorielle, ça veut dire quoi ? Vous savez ce que c'est qu'un vecteur ? Alors, un spinner, pour faire simple, c'est en gros la racine carrée d'un vecteur au sens où Alain disait que l'opérateur de Dirac, ici, était plus ou moins la racine carrée de l'opérateur Laplacien qui était là-bas. Donc, en gros, le spinner, ici, c'est la racine carrée d'un vecteur. Voilà, je simplifie un petit peu. Et comme c'est un spinner, ses composantes, donc il a quatre composantes, comme un vecteur, ça a plusieurs composantes, le spinner, ça a quatre composantes, ont la propriété d'anticommuter. Vous les multipliez en changeant l'ordre, donc ça fait un signe moins. Donc, du coup, si vous prenez une composante, vous l'élevez au carré, ça fait zéro, puisque ça anticommute. Elle est égale à son opposé, donc c'est zéro. Donc, c'est un objet un petit peu bizarre, une coordonnée dont le carré est égal à zéro. Donc, vous faites la physique là-dedans, ça vous donne de la physique supersymétrique, ça vous conduit à faire une extension supersymétrique du modèle standard, je reviendrai là-dessus après, et donc l'extension supersymétrique du modèle standard, mais finalement, vous allez entendre en quelque sorte la musique de cet espace qui aurait des dimensions supplémentaires anticommutantes et qu'on appelle le superespace. Et cette nouvelle musique, entre guillemets, comme la musique du tambour, mais pour le superespace, ça nous dit qu'il faut avoir de nouvelles sortes de particules, que les particules connues, toutes, le photon, les leptons, les quarks, etc., doivent avoir des super partenaires qui ont même charge électrique, mais qui diffèrent par le spin, diffèrent par une demi-unité de spin. et diffèrent aussi par un nouveau nombre quantique qu'on appelle la R-parité. Et ce nouveau nombre quantique, ça nous conduit à une nouvelle forme de matière. Et comme vous avez un nouveau nombre quantique ici, qui est en principe conservé, la plus légère de toutes ces nouvelles particules, qui est une espèce de neutrino, mais ce n'est pas un neutrino, on l'a appelé le neutralino, donc la plus légère normalement doit être stable. Et l'univers, dans ses premiers temps, devait en être rempli. Et bon, elles se sont annihilées, etc., la plupart d'entre elles. Mais en principe, ce qu'on pense, c'est qu'il en reste. La plus légère est stable, on ne connaît pas vraiment sa masse, mais ça nous fait un candidat naturel, presque idéal, pour constituer la matière sombre de l'univers. Donc les théories supersymétriques prédisent comme ça l'existence de tout un nouveau bestiaire de particules, de particules supersymétriques, superpartenaires, qu'on recherche activement, notamment au LHC. Et donc au LHC, si jamais on produit ces particules-là, comme des squarks et tout, les squarks pourraient se désintégrer en donnant des gluinos, les gluinos pourraient se désintégrer en donnant des neutralinos, et donc au final, vous pourriez, au CERN, arriver à produire, dans des accélérateurs, des particules de matière sombre de l'univers, qui constituent probablement la majorité de la matière sombre de la matière de l'univers. Mais jusqu'ici, ça n'a pas été le cas, donc on attend, on est très attentifs au résultat du LHC, et on attend avec impatience les résultats futurs, et l'étape prochaine où l'énergie de l'accélérateur devrait augmenter d'un facteur 2 dans les deux ans qui viennent. Et donc on cherche ainsi à mettre en évidence aussi, non seulement dans les accélérateurs, mais il y a des tas d'expériences dont je ne peux pas parler, qui cherchent à mettre en évidence directement la matière sombre de l'univers. Donc celui-là, je vous montre très rapidement pour vous expliquer ce qu'est l'extension supersymétrique du modèle standard. Donc vous prenez toutes les particules ordinaires, photons, gluons, leptons, quarks, etc., et vous doublez le spectre. Vous doublez le spectre parce que l'espace est plus grand, parce qu'il y a une dimension supplémentaire anticomutante dans l'espace-temps, et aussi il doit y avoir non seulement un boson de Higgs, mais plusieurs. Donc je crois que c'est l'heure de m'arrêter. Et donc tout ce que je peux indiquer, c'est que la matière, les interactions, l'espace, le temps, leur généralisation et puis l'univers, parce que l'univers va se complexifier là-dedans, n'ont pas fini de nous révéler tous leurs secrets. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup.